Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'enseignement. Je suis M. Kouam Junokokis-Levan, enseignant de mécanique automobile. Je suis là pour vous présenter le cours de technologie automobile en classe de première CMA-MVT. Dans le cadre de la séance d'aujourd'hui, nous allons aborder la leçon 3 de la séquence 1 de notre cours de technologie. Cette leçon 3 est intitulée « Système d'allumage intégral ». Cette leçon sera présentée de la manière suivante. Nous aurons les objectifs de la leçon. Nous aurons les prérequis. Nous aurons une situation de problème. Nous aborderons les activités d'apprentissage et nous terminerons par les exercices d'application. Comme objectif de la leçon, à la fin de cette leçon, vous serez capable de donner les éléments de chaque système d'allumage électronique intégral, de donner le fonctionnement de chaque système d'allumage électronique intégral. Comme prérequis, avant d'aborder la leçon, vous devez avoir les notions sur le fonctionnement des systèmes d'allumage électronique transistorisés. Comme situation problème, alors vous êtes dans un garage et un client apporte son véhicule équipé du système que vous voyez et il souhaite connaître le type de système d'allumage qui équipe son véhicule ainsi que les principaux composants. Alors, pour répondre à cette question, nous allons aborder notre cours et à la fin, nous verrons ensemble si nous pouvons aborder une solution à la préoccupation de ces clients. Comme activité d'apprentissage, avant d'aborder la leçon d'aujourd'hui, regardons un peu de près les limites, c'est-à-dire ce qui a poussé les constructeurs automobiles à mettre sur pied les systèmes d'allumage électronique intégral. Nous savons bien qu'avant l'arrivée des systèmes d'allumage électronique transistorisés, il a existé les systèmes d'allumage classiques qui avaient les problèmes tels que vous connaissez déjà, problèmes de rebondissement de l'inguerre, problèmes d'usure du toucheau et de la cam. Par la suite, les constructeurs ont donc inventé les systèmes d'allumage électronique transistorisés qui ont fait leur temps en éliminant, qui était une innovation à l'époque, parce que dans ces systèmes, ces systèmes permettaient de l'élimination du déclencheur mécanique qui créait beaucoup de problèmes au niveau de l'allumage classique. Mais alors, malgré toutes ces innovations-là, les systèmes d'allumage électronique transistorisés conservaient encore le distributeur mécanique et les systèmes d'avance centrifuge, ainsi que les systèmes d'avance centrifuge et à dépression, qui possédaient toujours les composants mécaniques, ce qui était toujours un gros problème pour les systèmes d'allumage électronique transistorisés. Alors, pour résoudre ces problèmes, les constructeurs ont donc mis sur pied les systèmes AEI, c'est-à-dire allumage électronique intégral, dont le but était de réduire ou de supprimer totalement les organes mécaniques dans le système d'allumage. Quels sont les types de systèmes d'allumage électronique intégral qui existent ? Vous devez retenir qu'il existe trois types de systèmes d'allumage électronique intégral, à savoir le système d'allumage électronique intégral avec distributeur dynamique, le système d'allumage électronique intégral jumostatique, et enfin le système d'allumage électronique intégral statique. De manière générale, quels sont les composants des systèmes AEI, c'est-à-dire des systèmes d'allumage électronique intégral ? Retenez que tous les systèmes d'allumage électronique intégral possèdent les principaux éléments que vous voyez, à savoir un volant moteur spécial, les capteurs, un calculateur, une ou plusieurs bobines d'allumage. Regardons maintenant de près le système d'allumage électronique intégral avec distributeur dynamique. Alors sur le terrain, comment pouvez-vous distinguer le système d'allumage électronique intégral avec distributeur ? Retenez que la particularité de ce système est qu'il comporte une bobine qui alimente tous les cylindres et avec un distributeur mécanique. Autrement dit, si sur un véhicule, vous voyez qu'il y a un calculateur et que le système possède une seule bobine avec un distributeur mécanique, sachez immédiatement que vous avez affaire à un système d'allumage électronique intégral avec distributeur dynamique. Dynamique parce que le distributeur étant mécanique, il y a encore des mouvements à l'intérieur des mouvements. Quelle est donc l'amélioration que le système d'allumage électronique avec distributeur a apporté dans les systèmes d'allumage ? Le système d'allumage électronique intégral avec distributeur a aussi eu une innovation parce que dans ce système, il y a eu l'élimination des dispositifs d'avance à dépression et centrifuge. Mais jusque-là, ce n'était pas suffisant. Ce système conserve encore le distributeur qui est mécanique, ce qui est encore un problème pour le système d'allumage électronique intégral avec distributeur. Vous aurez un volant qui est l'élément 1. Nous avons la cible qui est l'élément 2. Vous avez les capteurs de position et régime qui sont les éléments 3. Retenez que ici, les constructeurs n'avaient pas encore la possibilité de combiner. Donc, on avait au niveau du volant moteur un capteur qui était chargé pour la mesure des positions du véhicule qu'un et un capteur chargé pour l'analyse de la mesure de la vitesse de rotation du moteur. Vous avez l'élément 4 qui est la sonde de température dont le rôle est de mesurer la température du moteur pour la correction du point d'allumage. Vous avez l'élément 5 qui est le capteur de dépression. Vous avez l'élément 6 qui est le calculateur. Vous avez une bobine telle que nous avons dit précédemment. Et enfin, vous avez le distributeur dynamique et les bougies. Quelles sont les routes des principaux composants d'un système d'allumage électronique intégral avec le distributeur? Comme nous avons dit précédemment, vous aurez toujours un volant moteur qui va permettre au capteur de position régime, l'élément 3, de mesurer la vitesse, le régime du moteur. Vous aurez la cible 2 qui va permettre à un capteur de prélever les positions du vilbrequin. Et enfin, vous avez dans le capteur lui-même qui a pour rôle de mesurer les positions du vilbrequin et le régime du moteur. Par la suite, nous aurons toujours, nous aurez l'élément 4 qui est le capteur de température dont le rôle, il aura pour rôle de mesurer la température du moteur afin de permettre au calculateur de corriger le point d'allumage en fonction de la température du moteur. Vous aurez l'élément 5 qui est le capteur de dépression dont le rôle est de mesurer la dépression qui règne dans le collecteur d'admission afin de permettre au calculateur de corriger le point d'allumage en fonction de la dépression qui règne dans le collecteur d'admission. Et enfin, vous avez le calculateur qui a pour rôle d'analyser les signaux envoyés par les différents capteurs. La bobine ici aura pour rôle de créer la haute tension qui sera envoyée vers le distributeur numéro 8 qui sera envoyée vers le distributeur numéro 8 et dont le distributeur lui-même a pour rôle de repartir la haute tension créée par la bobine 7 aux différentes bougies. Et les bougies ont pour rôle enfin d'enflammer le mélange d'essence dans le moteur. Comment fonctionne le système d'allumage électronique intégral avec distributeur? Alors, le système d'allumage électronique intégral fonctionne de la manière suivante. Vous avez deux capteurs principaux. Les capteurs de position et régime et le capteur de dépression. Les capteurs de position et régime permettent au calculateur de corriger le point d'allumage en fonction du régime du moteur. Le capteur de dépression permet au calculateur de corriger le point d'allumage en fonction de la dépression qui règne dans le collecteur d'admission. Maintenant, la bobine étant un transformateur qui fonctionne en courant continu, le calculateur ici va donc servir d'interrupteur. à chaque fois que la cible va passer au-dessus d'un capteur de vue de position et régime et de position, celui-ci va envoyer l'information et le calculateur va couper le courant primaire dans la bobine 7. Lorsqu'il y a coupé du courant primaire dans la bobine 7, il y a création de la co-tension dans l'enroulement secondaire qui est envoyé au distributeur et le distributeur se charge de repartir cette tension aux différentes bougies. Voilà un peu comment fonctionne le système d'allumage électronique intégral avec le distributeur. Abordons à présent le deuxième système d'allumage électronique intégral intégral qui est intitulé système d'allumage électronique intégral du chumeau statique. Ce système n'est pas tellement différent de ce que nous venons de voir précédemment. Il est constitué d'un bloc de bobine, d'un capteur de position, régime, d'un calculateur, d'un volant et d'un bougie. Quelle est donc la particularité d'un système d'allumage électronique intégral du chumeau statique? Retenez que pour distinguer un système d'allumage électronique intégral du chumeau statique sur le véhicule, vous remarquerez que ce système est constitué le système d'allumage est constitué soit des bobines qui alimentent des bobines dont chaque bobine alimente simultanément deux cylindres ou alors si c'est un moteur quatre cylindres vous aurez un bloc à quatre sorties vous aurez un bloc à quatre sorties qui alimente les quatre cylindres si vous voyez ça sachez que vous avez affaire à un système d'allumage électronique intégral chumeau statique. Quelle est donc l'amélioration qu'a apportée le système d'allumage électronique intégral chumeau statique? Nous avons vu précédemment que le système d'allumage électronique intégral avec distributeurs malgré l'innovation que ce système a apportée conservait encore le distributeur qui était un dispositif mécanique qui pouvait toujours subir les usures. Alors pour corriger ce problème les constructeurs ont donc mis sur pied le système d'allumage électronique intégral chumeau statique qui désormais ne possède plus un distributeur dynamique mais plutôt un distributeur statique. Mais jusque-là lui-même est un problème le problème de distributeur étant corrigé son principal problème réside sur le fait que ce système demande une très grande précision en ce qui concerne le calage de la distribution du moteur. Les éléments qui constituent un système d'allumage électronique intégral sont tels que vous aurez un calculateur qui est vous aurez un calculateur vous aurez un capteur de position régime vous aurez toujours un capteur de pression vous aurez un volant moteur vous aurez les bobines jumeaux statiques il faut bien remarquer les bobines jumeaux statiques et enfin vous aurez les bobines quels sont les câblages que possèdent les systèmes d'allumage électronique intégral sur le terrain vous aurez deux types de câblages et ces câblages se distinguent beaucoup plus sur le module de puissance à quoi sert le module de puissance le module de puissance c'est l'élément qui sert d'interface entre le calculateur et les bobines tous les systèmes d'allumage électronique intégral possèdent et le module d'interface le module de puissance peut être tel que vous voyez à la figure A à l'extérieur du calculateur tel que vous voyez à la figure B ça peut être intégré à l'intérieur du calculateur et lorsqu'on parle du module de puissance il y en a plusieurs composants électroniques qui entrent dans l'élaboration de ce dispositif et dont le constructeur a le choix parmi ces composants là nous avons par exemple les transistors les transistors étant tellement miniaturisés on peut l'intégrer facilement au calculateur nous avons par exemple les relais les relais étant un peu encombrants on ne peut pas facilement l'intégrer au calculateur donc on va le mettre à l'extérieur donc le constructeur qui choisit par exemple d'utiliser les relais va créer un bloc de puissance qui sera installé quelque part dans le véhicule et celui qui choisit d'utiliser par exemple les transistors sera obligé d'intégrer cela au niveau du calculateur mais sachez que quelle que soit la technologie utilisée le module de puissance a premièrement le rôle d'amplifier le signal envoyé par le calculateur comment fonctionne un système d'allumage électronique intégral fumo-statique alors comme nous venons de voir précédemment et remarquez que ici nous n'avons plus affaire à deux capteurs au niveau du volant moteur mais plutôt à un seul capteur qui joue désormais deux rôles qui mesure la position du vibriquant et en même temps mesure la vitesse de rotation du moteur mais conserve toujours le même rôle car ce capteur de position régime permet au calculateur de connaître la vitesse de rotation afin de corriger le point d'allumage en fonction du régime du moteur et ce système possède toujours un capteur de dépression qui permet au calculateur de mesurer la dépression qui règne dans le collecteur d'admission afin de corriger le point d'allumage en fonction de la dépression qui règne dans le collecteur d'admission alors comme nous avons vu précédemment à chaque fois que la cible la cible va passer sous le capteur le capteur va le capteur de position régime va donc détecter le point mort haut et à chaque point mort haut il va commander une bobine si nous avons affaire à un moteur 4 cylindres nous aurons peut-être deux bobines si le moteur a donc deux bobines au premier point mort haut puisque le cycle moteur a 4 points mort haut possède 4 points mort haut au premier point mort haut le calculateur va donc décider de commander la première bobine et en commandant la première bobine deux cylindres seront simultanément alimentés ça veut dire que au premier par exemple au premier point mort haut le calculateur va commander le cylindre numéro 1 et le cylindre numéro la bobine pardon le calculateur va commander la première bobine et la première bobine va alimenter simultanément le premier cylindre et le quatrième cylindre au deuxième point mort haut le calculateur va commander la seconde bobine qui va alimenter simultanément le cylindre numéro 2 et le cylindre numéro 3 mais retenez que le volant moteur aussi a évolué parce qu'aujourd'hui au lieu d'avoir une cible qui est collée sur le volant moteur vous avez plutôt deux dents enlevées mais comment le calculateur reconnaît les points mort au passage des deux dents enlevées sous le capteur numéro 2 qui est le capteur de position au régime le calculateur va donc détecter le premier point mort haut par la suite il va donc se mettre à compter le nombre de dents si par exemple le volant moteur est constitué de 64 dents 64 dents moins deux dents il reste 62 il va donc compter directement à la à partir de la la 31e dents le calculateur va donc reconnaître qu'il a déjà affaire au deuxième point mort et il va commander une autre bovine maintenant abordons le dernier système d'allumage électronique intégral intitulé le système d'allumage intégral statique ici vous avez l'ajout vous avez l'ajout d'un autre capteur appelé capteur de référence couramment appelé capteur d'abracam vous avez les bobines plusieurs bobines et vous avez toujours votre volant qui est votre volant moteur qui est conservé avec un capteur de position régime et un calculateur quelle est donc l'amélioration qu'a apporté le système d'allumage électronique intégral statique vous devez remarquer que ce système le système d'allumage électronique jumeau statique demandait au mécanicien un calage à la distribution une précision au niveau du calage de la distribution alors pour résoudre ce problème les consulteurs ont équipé le système d'allumage électronique intégral statique d'un capteur de référence qui va donc aider le calculateur à reconnaître automatiquement le calage de la distribution ce qui va réduire le problème du mécanicien le système d'allumage électronique intégral possède les mêmes composants qu'un système d'allumage électronique transistor un système d'allumage électronique intégral jumeau statique c'est-à-dire un calculateur une bobine statique les bobines statiques un capteur de position régime un volant moteur et les bougies en ce qui concerne les rôles des principaux composants nous avons déjà eu à donner le rôle de certains composants nous allons nous concentrer exclusivement sur le rôle du composant qui s'est ajouté à savoir le capteur de référence son rôle est donc de donner une précision c'est-à-dire que puisque nous avons le capteur de position régime qui va détecter le premier point mort à chaque fois que ce point mort va correspondre avec le point mort envoyé par le capteur de référence le calculateur va donc savoir qu'un cycle a été effectué et va donc recommencer va donc synchroniser l'ordre d'allumage comment fonctionne donc un système d'allumage électronique intégrale statique déjà chaque système d'allumage électronique intégrale statique possède une bobine par cylindre quel que soit le nombre de cylindres que possède le moteur chaque cylindre aura sa bobine et chaque bobine alimente une seule bougie alors à chaque fois que la cible va donc passer sous le capteur de position régime le calculateur va donc commander une bobine une bobine et pour commander l'ensemble le calculateur va donc se référer à l'ordre d'allumage qui est 1342 qui est inséré dans sa mémoire il va donc commander dans cet ordre là les différents bobines alors abordons maintenant les exercices d'application première question si on vous pose la question à savoir quelle est la particularité par exemple de l'allumage électronique intégral avec distributeur vous allez tout simplement répondre que le système d'allumage électronique avec distributeur est un système qui possède une bobine avec un distributeur dynamique si on vous pose par exemple la question de donner la particularité du système d'allumage électronique intégral jumostatique vous devez reprendre tout simplement que le système d'allumage électronique jumostatique se diffère des autres systèmes parce que chaque cylindre chaque bobine alimente au moins deux cylindres si on vous pose aussi la question à savoir de donner la particularité du système d'allumage électronique intégral statique comme nous avons vu précédemment bien évidemment chaque cylindre possède sa bobine au début de cette leçon nous avons abordé une situation de problème où le client souhaitait connaître le type de système d'allumage qui équipe son véhicule alors parvenu vers la fin de notre leçon d'aujourd'hui nous pouvons aisément je crois qu'il est temps nous pouvons aisément répondre à cette préoccupation en disant tout simplement que le système que nous avons vu était un système d'allumage électronique intégral chumostatique et qui comporte les composants tels que un capteur de position régime un capteur de dépression un capteur de température du moteur un calculateur deux bobines ou alors une bobine pour quatre cylindres à résumer qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ce que nous avons parlé aujourd'hui nous pouvons retenir qu'il existe trois types de système d'allumage électronique intégral dont le premier est le système d'allumage électronique intégral avec distributeur et dont sa particularité est qu'il possède une bobine avec un distributeur dynamique et le second système est dans l'allumage électronique intégral chumostatique dont la particularité est que chaque bobine animante au moins deux cylindres nous avons aussi vu que on peut avoir soit une bobine qui alimente deux cylindres soit un bloc à plusieurs sorties qui alimente presque tous les cylindres du moteur le dernier système d'allumage que nous avons abordé nous avons vu l'allumage électronique intégral statique dont la particularité réside sur le fait que ce système possède chaque bobine pour chaque cylindre parvenu au thème de notre leçon d'aujourd'hui nous aborderons dans le cadre de la prochaine leçon les systèmes de direction classique one tege si ma tege yop one tege minga ma tege nyom one tege majang ma tege ndom manetam biya ninyane jubyayen gani banan matere mot gani la kiri wat tege ndom es kina biya dinky do manetam biya ninyane jubyayen tamta mamote tamzabike tamta matongue tamzabike tamtam tam mamote tamzabike manetam biya ninyane jubyayen tamzabike tamzabike tamzabike